J'apprécie ces moments avec toi où tu commandes l'activité, tu nous permets de mieux comprendre certains enjeux. Puis ce matin, je voulais faire un « Ben voyons donc ». Tu te souviens, on avait fait ça. Oui. Puis « Ben voyons donc, tu t'en vas ». « Ben voyons donc, ça nous fâche tous un petit peu à la maison ». Puis ce matin, je voulais profiter de ce dernier moment, parce qu'on a eu vraiment une belle opportunité puis une belle fenêtre pour parler de politique. Pour te dire, un peu comme tout le monde, je pense qu'on est mélangé. On est content pour toi, mais on est fâché que tu t'en ailles un peu. On est triste aussi. Puis le plus beau commentaire qu'on nous a fait, mais surtout que ça te revient, c'est que toi, l'équipe a aidé, le Québec a passé au travers de beaux moments, mais aussi de moments difficiles. Puis je pense que c'est la plus belle affaire qu'on pouvait nous dire, de dire, vous avez été là, vous nous avez accompagnés dans des tragédies, dans les morts, dans les moments politiques compliqués, dans les moments où on est fâchés, vous nous avez aidés à passer au travers de ça. Et c'est tout à ton honneur. Puis je voulais que ce message-là soit vrai, parce que tu as vraiment été la voix du public. Dans ce moment-là qu'on a vécu ensemble, tu posais les bonnes questions, tu amenais les angles que peut-être que je n'avais pas vus, que les gens à la maison se posaient comme questions. Tu as toujours été là où le public a été, tu as toujours été vrai. Ce qui est vraiment fascinant et ce qui est vraiment beau, totalement imparfait, mais totalement parfait en bout de ligne. Et c'est vraiment solide. Puis depuis un bon moment, je cherche à trouver une comparaison pour que les gens comprennent à quel point tu as été important dans nos vies. Puis je ne trouvais pas, puis je ne trouvais pas plus. J'ai revu une scène de film qui m'avait beaucoup touché, film de 1989. Et tu es un peu le Robin Williams du cercle des poètes disparus. Tu es un peu ce prof-là qui a pris ces jeunes garçons-là, puis qui leur a montré à devenir des hommes, qui leur a dit, tu sais, cesse d'ici le moment présent, trouvez votre voix, ne soyez pas conformes. Puis à la fin, quand il part, puis tout le monde se lève sur leur bureau, c'est un peu comme ça qu'on se sent, tu sais, triste que tu partes, mais en même temps tellement content d'avoir vécu avec toi un moment, d'avoir été là, d'avoir pu te connaître, d'avoir pu vivre, puis d'avoir pu recevoir tout ce que tu nous as donné. Fait que je voulais vraiment te remercier. Beaucoup. Je ne pensais pas que ça allait faire ça, vraiment. Moi, je pensais qu'on parlerait de Denis Coderre. Oui, non, ça me prendrait vraiment pas. Je pars de loin, là. Puis tu sais comment j'aime chanter, fait que je voulais quand même finir dans la bonne humeur. Merci, t'es bien. J'ai fait un poème. Non, t'es sérieux? Oui, parce que là, je ne veux pas qu'on finisse. Fais-tu dire un truc aux gens? À tous les matins, quand tu nous écris un courriel sur les sujets à surveiller, t'accompagnes toujours ton courriel de paroles, de chansons. À tous les matins. Toujours. Depuis maintenant presque un an. Toujours. Alors... Et c'est là-dessus que je me suis inspiré pour terminer ce moment-là. OK. Alors voilà, c'est l'heure. Tu t'en vas pour une dernière fois. Il faut que tu saches, ton départ me fait mal comme un coup de couteau. J'ai de la misère au calvaire. Aïe, aïe, tu me fais mal. On se sent seul au bout de la nuit, seul au bout de la vie. À se demander qui guidera mes pas, moi qui n'a que toi. Aujourd'hui, je trouverai des langages pour chanter tes louanges, pendant que toi, tu vas faire tes bagages pour d'infini vendances. Oh, c'est Céline, en plus! Si tu savais comment on s'ennuie. À la manique. Puis si tu m'oublies, que tu t'oublies, que tu m'oublies, il y a une chance que je t'ai eu. Avant de te dire adieu, avant de dire qu'avec le temps, tout s'en va, je veux que tu saches que je ne vois plus la vie de la même manière. Que you're here, there's nothing I fear. On te souhaite tous que ce soit le début d'un temps nouveau, que la journée qui s'en vienne soit flambant en oeuvre. Qu'après avoir existé pour gagner du temps, on se dira qu'on était finalement que des étoiles filantes. Puis tous ces mots, ce ne sont que des mots. J'ai pas besoin d'eux pour te dire bye-bye, mon cow-boy. C'est bon ça, merci. Ah, t'es fin. Géraldine, il y a la météo? Est-ce que c'est aussi mien? Un instant, là. Un instant. Là, toute la semaine, vous ne me faites pas de travailler. Laisse-moi au moins lancer la météo, j'ai rien à faire. Non, non, mais profite-le. Hein? La météo, Géraldine? Merci, Géraldine.